La crise du gaz algérien, les enjeux d'une Europe en transition L'Europe envisage de se détourner du gaz naturel, ce qui constitue une menace sérieuse pour l'Algérie, dont une part importante des recettes provient de l'exportation de cette énergie vers le vieux continent. Le marché mondial du gaz subit d'importants bouleversements en raison des conflits mondiaux actuels et s'apprête à en subir davantage, principalement en raison des transitions énergétiques à venir. La concrétisation du projet européen de se libérer du gaz naturel représente le plus grand défi pour cette source d'énergie. L'Algérie se trouve doublement touchée par les conséquences d'une telle éventualité, son économie dépend en partie des exportations de gaz, et ses principaux marchés se situent en Europe. Sadek Boussena, ancien ministre algérien de l'énergie et ancien PDG de Sonatrak, a soulevé cette problématique lors d'une conférence organisée le 2 décembre par le Club Énergie d'Alger. Selon cet expert, la question devrait être débattue lors de la COP28 à Dubaï, sous la pression de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, des Européens et de certaines ONG. Face à l'urgence climatique, l'AIE, qui prônait autrefois l'air du gaz naturel, considère désormais que son utilisation doit cesser rapidement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Selon ses prévisions, la consommation de gaz chuterait de 4000 gigamètres cubes aujourd'hui à 920 gigamètres cubes en 2050, et l'Europe envisage une réduction de 70% de sa consommation d'ici là. Sadek Boussena s'interroge sur la capacité de l'Europe à se passer du gaz, alors que les États-Unis et la Chine ne suivent pas le même tempo, et que les pays émergents ne semblent pas exclure le gaz naturel de leur transition écologique. Malgré la fragilité de sa capacité de résilience par rapport au pétrole, l'expert algérien estime que bannir le gaz dans des délais aussi rapprochés est loin d'être évident, soulignant la complexité de la situation. Il rappelle que les différentes énergies ne se substituent pas les unes aux autres, mais s'accumulent au fil du temps, citant l'exemple actuel d'une consommation croissante de bois et de charbon. Il souligne également l'incertitude quant à la disponibilité des énergies de substitution et la problématique du financement des énergies renouvelables ainsi que celle des prix du gaz en cas de réduction de son utilisation. Boussena met en avant les prévisions de l'AIE selon lesquelles une baisse de la demande de gaz entraînerait une chute des prix, mettant fin aux exportations de GNL américain, ce qui relancerait la demande. Il souligne l'importance de l'AIE des pays émergents, qui affirment avoir toujours besoin des énergies fossiles et remettent en question le calendrier, affirmant que leur développement passe encore par les hydrocarbures, voire le charbon. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.